Le feu sacré Le feu phare d'aventure de TF1 régale à nouveau les fans de l'émission. Présenté depuis 2002 par Denis Borgniart, l'animateur indétrônable sera d'ailleurs de retour pour une prochaine saison. En effet, Alexia Laroche-Houbert a confirmé, il y a quelques jours, que le présentateur du mag de la Coupe du Monde et du mag de l'Euro était reconduit à la présentation de l'émission d'aventure. En attendant de le retrouver dans un autre endroit sauvage de la planète, l'édition du feu sacré bat son plein. Cette semaine, le troisième épisode a d'ailleurs été diffusé et a fait beaucoup parler de lui. En effet, l'une des candidates, Tania, s'est réveillée dans les bras d'un autre participant, Benjamin. Un moment qui n'a pas manqué de faire jaser, mais la jeune femme, diététicienne de profession, a tenu à mettre les points sur les i, les nuits sont très dures sur Koh-Lanta. D'autant plus que j'ai le syndrome de Reynaud, si y est-il à dire une très mauvaise circulation du sang. Voilà pourquoi je dors collé à Benjamin, pour garder au maximum la chaleur humaine. Mes mains et mes pieds sont constamment froids une information que la jeune femme, qui a d'ailleurs failli ne jamais participer à l'émission, a confirmé lors d'un live sur son compte Instagram vendredi 10 mars, Oui j'ai le syndrome de Reynaud, qui consiste à ne plus avoir de circulation du sang dans l'extrémité de ses membres. Donc mes mains et mes pieds sont constamment froids. Même en été, même quand il fait 50 degrés, j'ai les mains et les pieds gelés. Outre ces petits désagréments de température, qui peuvent néanmoins gâcher la vie au quotidien, le syndrome de Reynaud peut également, dans de rares cas, être associé à des maladies auto-immunes ou artérielles. Sous-titrage Société Radio-Canada